bonjour bienvenue dans ce cours sur les lignes de transmission en régime haute fréquence donc c'est un cours qui entre dans le cadre d'une formation à distance il sera organisé en deux parties dans la première partie on va essayer de discuter et de calculer on va dire à chaque fois le courant la tension l'impédance dans la ligne de transmission lorsque notre origine ou bien lorsque l'origine du référentiel d'étude et les choisis côté de la source et dans la deuxième partie la partie qui est relative à la notion de coefficient de réflexion la co la notion de taux d'ante stationnaire c'est là où nous allons aborder on va dire la deuxième partie où cette fois ci on va changer carrément le on va dire le l'origine de notre repère et on va et on va la placer cette fois ci côté de la charge donc c'est un on va dire un chapitre très très important puisque on va utiliser ces notions par la suite dans le chapitre relatif à l'adaptation l'adaptation c'est un module c'est un cours très très important et c'est pas un cours relatif que pour les lignes de transmission mais également c'est un problème c'est on va dire que c'est c'est quelque chose qui est très important également pour les antennes pour les radars pour tous les systèmes de télécommunications donc la première chose on va dire que la ligne de transmission c'est un ensemble de conducteurs 1 2 1 2 minimum et on peut aller jusqu'à un nombre élevé c'est un ensemble de conducteurs métallique qui permet le transport de l'énergie électrique d'un générateur à un récepteur éloigné et là je je précise que le récepteur il doit être éloigné c'est à dire que la ligne de transmission c'est une ligne de transmission qui possède une certaine longueur qui n'est pas du tout une longueur qui est faible c'est une longueur importante c'est pour ça j'ai dit que le récepteur est éloigné c'est à dire que la ligne qui va relier la source et le récepteur c'est une ligne qui a une certaine longueur très très importante autrement dit si on se trouve avec ceux avec des lignes de très courte longueur bon on voit pas on peut pas savoir l'effet des hautes fréquences donc ce chapitre c'est un chapitre qui va nous montrer les changements qu'on rencontre lorsqu'on passe du régime basse fréquence vers le régime haute fréquence donc si je prends le cas on va dire général donc un système de télécommunication de communication donc nous avons un générateur et nous avons une charge et entre les deux nous avons un support de transmission ce qu'on appelle un canal de transmission donc ici j'ai pris le cas le plus basique c'est le cas de du ligne bifilaire donc ici la ligne bifilaire ou la ligne de transmission elle va assurer le transport d'un d'une énergie électrique qui est d'énergie d'une tension ou un courant d'un générateur vers une charge ou bien d'une manière générale vers de la source vers un récepteur donc les types de ligne de transmission on va dire que le le type numéro 1 c'est à dire le premier support de transmission c'était c'était la ligne bifidaire donc c'est c'est la ligne la plus la plus connue c'est le type le plus connu utilisé en régime continu alternatif sinusoidaux basse fréquence donc c'était la première ligne à utiliser pour la transmission de télégraphique et on va dire les transmissions à l'époque de on va dire la phase de ou l'époque de l'apparition des systèmes de télécommunication mais bon elle possède et présente des limites c'est à dire que c'est une ligne qui ne peut transporter qu'une seule information d'accord donc imaginez que nous sommes dans une on va dire dans une agglomération dans une ville où il y a beaucoup de on va dire on veut faire beaucoup de liaisons donc on aura besoin de beaucoup de lignes de transmission bifidaire et c'est la raison principale pour laquelle elle a été abandonnée et elle a été remplacée par le câble coaxial d'accord donc ça vous pouvez revenir en arrière vers le chapitre relatif à aux hyperfréquences là où j'ai quand même précisé le contexte de chaque ligne de transmission et également les avantages et inconvénients donc voilà la ligne d'électrique la ligne bifidaire elle est formée par deux tiges de conducteurs métalliques qui sont séparés par des isolants pour éviter le contact et la distance doit être quand même conservée à une distance constante d et c'est la première ligne qui a été utilisée donc sinon on trouve d'autres types des lignes de transmission comme la paire torsadée donc la paire torsadée c'est on va dire que c'est une ligne de transmission qui présente un avantage d'accord alors le fait de la de la torsadée c'est pour que les perturbations qui proviennent de l'extérieur doit être réparti d'une manière on va dire équitable contre tous les conducteurs d'accord parce que si jamais il ya une ondes qui arrive de l'extérieur lorsqu'il va trouver un seul conducteur qui est on va dire exposé directement bon là l'effet sera directement sur ce conducteur afin de partager cet effet on va essayer de la torsader comme ça lorsque l'on arrive lorsque la perturbation arrive donc il va il sera réparti on va dire d'une manière d'une certaine manière on va dire pas équitable à 100% mais quand même l'effet sera minime également le câble coaxial c'est un câble de transmission très très connu très très utilisé vous le voyez il est constitué par un conducteur central et puis un diélectrique et sur le diélectrique on peut trouver ce qu'on appelle un blindage et donc le blindage c'est une solution technologique qui permet de protéger le conducteur intérieur contre des effets extérieurs et puis la gaine la gaine extérieure c'est le rôle de protection mécanique également on peut trouver les guidons métalliques mais ce vraiment ce sont pas vraiment très adaptés pour des transmissions grande portée d'accord donc on les utilise juste dans les étages on va dire que ce soit d'émission que ce soit de réception vu qu'elle présente des avantages qu'on va citer par la suite dans le cours relatif aux guidons il ya également les lignes imprimées donc la micro bande la ligne coplaner la ligne à fente ce sont des lignes imprimées c'est à dire vous avez des substrats qui sont en vert et vous avez des pistes ici si je prends ce cas là c'est la ligne micro bande qui est connu donc en bas c'est le plan de masse et là c'est notre conducteur qui va servir pour le transport de du signal ou de l'information désirée également ici vous avez ces deux plans de masse et oui et puis le strip qui va assurer le rôle de va dire de la ligne qui va charger de transporter également le signal également ici toujours vous avez un plan de masse un conducteur plan de masse conducteur de un plan de masse conducteur et puis nous avons le liquide bandes diélectriques qui ne font pas partie de notre programme on sait c'est la fibre optique puisqu'elle est à base d'un diélectrique voilà une vue globale sur les types des lignes de transmissants bon ça existe d'autres lignes de transmissants les multifilaires utilisés pour les télécommunications téléphoniques etc donc si on essaie de voir un petit peu le comportement d'une ligne de transmissants mais cette fois ci en régime alternatif un passe fréquence ou bien le continu donc avant dans notre tp on a utilisé à dire des maquettes d'électronique on a utilisé également des générateurs mais c'était des générateurs gbf générateur basse fréquence et puis lorsqu'on relie les différentes composantes avec des lignes avec des lignes ou bien avec des câbles ces câbles n'avait n'avait pas d'effet c'est à dire que si je si je prends la tension au bord du câble je trouve que c'est une tension qui est la même le courant qui est sur qui tu cercles il est le même pourquoi ça parce qu'on a travaillé avec le régime bien parce qu'on travaille avec le régime soit continue soit le régime alternatif basse fréquence il est sûr que lorsqu'on change de fréquence lorsqu'on monte en fréquence lorsqu'on aborde ce qu'on appelle le régime des hautes fréquences le comportement va changer et c'est ce qu'on nous allons faire donc si je prends le cas de notre chien de transmission générateur récepteur le conducteur numéro 1 et le conducteur numéro 2 le 2 le pas le 2 sert comme référence par rapport auquel on va mesurer les tensions donc si on choisit un point a comme ça allait être d'une manière aléatoire on va mesurer un courant d'un sous courant on va le retrouver mais d'une manière inversée au point a prime donc le courant au point a et les différents au courant a prime d'accord bon c'est ce qu'on appelle en quelque sorte le mode différentiel le courant qui circule il va revenir vers par le deuxième conducteur donc maintenant si on s'intéresse à la tension donc la tension ici entre le conducteur 1 et le conducteur 2 ou bien entre le point a et le point a prime normalement elle est constante mais elle est constante si on travaille avec des lignes qui ne présentent pas de pertes parce que si je travaille avec des lignes qui présentent des pertes il ya un effet résistif et par conséquence la tension ne sera pas la même d'accord donc quand est-ce que la tension sera la même lorsqu'on travaille avec des lignes de transmission qui ne présentent pas de pertes on va dire que une majorité des lignes qui sont commercialisés ce sont des lignes sans pertes et par conséquence si je prends la tension ici quoique je suis dans le régime alternatif passe fréquence ou bien continu si je prends la tension entre le point a et a prime on va trouver que ce cette tension et les constantes et les constantes mais si jamais je prends une ligne qui présente des pertes à ce niveau là que je suis je calcule la tension entre a et après je trouve que c'est une tension qui n'est plus constante il va dépendre de la position de la position parce qu'il ya un effet résistif qui entre en jeu par contre le courant 1 il est toujours le même que je travaille avec une ligne avec ou sans perte ça sera la même chose donc dans ces lignes de transmission et dans ce régime alternatif basse fréquence les durées de propagation sont toujours négligeable c'est ce qu'on appelle le régime des états quasi stationnaires et ça c'est très très important donc dorénavant lorsqu'on parle du régime quasi stationnaire c'est le régime où la longueur de la ligne c'est ce qu'on appelle la longueur géométrique de la ligne elle est très très faible par rapport à la longueur d'onde la longueur d'onde de quoi du signal généré par le générateur d'accord donc la longueur d'onde du signal généré par le générateur du courant de la tension également d'accord donc dans le cas où je travaille avec cette approximation la longueur de la ligne est très très inférieure à la longueur d'onde c'est à dire je suis dans les basses fréquences dans ce cas là la tension et les constantes pour les lignes sans perte et le courant et les constant également et par conséquence ce que nous allons faire aujourd'hui on va essayer de choisir un autre régime qui est le régime haute fréquence où la longueur de la ligne n'est plus très faible par rapport à la longueur d'onde mais c'est l'inverse cette fois ci c'est la longueur de la ligne est très très grande par rapport à la longueur d'onde et par conséquence on va dire que on n'a plus le droit on n'a plus le droit d'utiliser les théorèmes classiques de l'électro cinétique on peut plus utiliser le théorème de leur temps rien parce que tous ces théorèmes étaient ils étaient utilisés ils sont valables dans le régime continué et dans le régime alternatif basse fréquence la longueur d'onde ici c'est c'est le rapport de la vitesse de l'onde dans le milieu qui est le diélectrique bon diélectrique ça veut dire lorsqu'on travaille avec une ligne de transmission où les conducteurs sont enrobés du milieu diélectrique d'accord on travaille avec des lignes de transmission oui où les conducteurs on va dire centraux ils sont entourés par une vienne diélectrique mais si je prends le cas des lignes de transmission qui sont exposés dans l'espace le cas des lignes on va dire de transport d'énergie bon le milieu de propagation c'est le vide et par conséquence la longueur d'onde sera la célérité sur la vitesse sur la fréquence pluton ici si je si je prends le cas général la longueur d'onde sera la vitesse de propagation de l'an qui se propage dans le diélectrique sur la fréquence et lorsque la longueur d'onde la longueur géométrique de la ligne elle est très très supérieure à la longueur d'onde comme j'ai dit les lois de l'électricité ne s'appliquent plus et ce phénomène elle a été mis en évidence par monsieur hertz sur une ligne bifilaire donc il a pris une ligne bifilaire avec un générateur mais cette fois ci c'est un générateur haute fréquence 100 mégahertz c'est quand même c'est une fréquence qui est élevée d'accord et elle est ouverte et donc là il a placé des lampes donc il a placé des lampes donc ici la lampe il est éteinte la lampe il est allumé la lampe il est éteinte la lampe il est allumé pour ce que je comprends d'ici c'est que si je prends ce cas là dans le si je prends ce cas dans le régime on va dire alternatif basse fréquence c'est le cas de notre alimentation dans les maisons donc les maisons sont alimentés par une tension de 220 volts mais avec une fréquence très très basse c'est le 50 hertz au moins pour le maroc donc dans ces conditions dont nos maisons la tension il va dire il a une fréquence et les baisses et les passes bon c'est c'est une tension sinusoidale si vous prenez oscilloscope et vous mesurez la tension sur une crise vous avez trouvé que c'est une tension sinusoidale pas quasiment sinusoidale parce qu'il ya beaucoup de bruit qui existe dans le secteur mais ce qui nous importe nous c'est que la tension elle est constante et parce qu'on travaille avec une fréquence qui est constante donc si je prends l'intensité du courant qui circule dans la maison on voit que c'est une intense cette intensité qui est constante de même la tension tout ça c'est parce que je travaille avec des fréquences qui sont basse 50 hertz alors ici dans ce cas là nous avons un générateur qui délivre des signaux mais de fréquence élevé pour le résultat c'est que le courant qui circule les courants qui circulent ne sont plus les mêmes c'est à dire le courant il n'est plus constant la tension il n'est plus constante d'accord c'est à dire le temps de propagation il n'est plus négligeable et là on va entrer on appelle dans les phénomènes de propagation et des phénomènes de propagation ce sont des phénomènes qui sont connus par le fait que en plus du temps qui est une qui une variable il y a un autre un autre paramètre une autre variable qui rentre en jeu ce qu'on appelle la variable espace d'accord donc ici nous sommes en présence de phénomènes de propagation où les signaux ils ne varient plus uniquement en fonction du temps mais ils varient également en fonction de on va dire de l'espace donc cela va nous va nous aider va nous poser une question si on travaillait en basse fréquence j'ai dit qu'on a la possibilité de mesurer des tensions de courants sans aucune difficulté puisqu'on est capable d'appliquer les lois de l'électricité alors que maintenant nous sommes dans un cas nouveau pour nous c'est un c'est une ligne de transmission en haute fréquence on veut savoir comment elle se comporte c'est à dire on va essayer de la modéliser d'accord donc comment peut-on qu'est ce qu'on va faire pour modéliser une ligne sachant que maintenant on est dans les régimes haute fréquence c'est à dire que la longueur géométrique elle est très 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 grande par rapport à la longueur d'onde où les lois d'électricité ne sont plus valables qu'est ce qu'on verser on veut contrarié cette cette loi on n'a qu'à prendre un tout petit élément de la ligne on n'aura plus on aura plus la longueur lg très très supérieure à la longueur d'onde mais si je prends une petite longueur de dx ça veut dire que ddx c'est un c'est un c'est un c'est une longueur infinitésima très très petite et par conséquence le fait de prendre une toute petite longueur c'est comme je me retrouve dans un nouveau régime où j'ai la possibilité d'appliquer les lois de l'électro cinétique d'accord donc si on je prends un élément ddx un élément infinitésima de la ligne on va essayer de donner un comportement de la ligne donc ce comportement on peut le calculer théoriquement en appliquant les théorèmes de de l'électricité le théorème par exemple le théorème de gosse le théorème d'ampères on peut calculer le flux on peut calculer la circulation et on peut dégager les paramètres de la ligne mais là je vois que c'est une méthode très très simple va essayer de donner le mot de modéliser la ligne d'une manière assez simple donc le fait que la ligne maintenant je vais parler que de la longueur d2x d'accord si j'arrive à comprendre le comportement de la ligne sur l'élément d2x je serais capable de comprendre le comportement sur toute la ligne en appliquant la fameuse intégration connaissant le comportement sur une longueur on peut savoir on peut déterminer on peut savoir le comportement sur toute la ligne donc le fait que la ligne soit parcourue par un courant 1 et vu sa nature métallique donc là on va dire qu'on est en présence d'un phénomène physique très très connu qui est l'effet joule c'est à dire que le conducteur traversé par un courant il ya des dissipations par effets joules et par conséquence la ligne je parle l'élément d2x de la ligne va se comporter comme une résistance 1 et j'ajoute le ddx parce que c'est comme je dis que c'est une résistance mais relatif relative à l'élément d2x le fait que cet élément et les traverser par un courant et qu'il est capable de créer un champ magnétique ou bien qu'il est capable de stocker de l'énergie magnétique il se comporte cet élément se comporte comme une bobine qui possède une inductance l et le fait que j'ai une variation de charge entre l'élément supérieur conducteur 1 et le conducteur 2 là j'ai une une variation sur le conducteur il est relié directement à la bande positive et mais celui là il est relié à la bord négatif du générateur de polarité différente donc là j'ai une variation de charge ça veut dire que le la ligne dont cet élément de l'élix et va se comporter comme une comme un condensateur qui va stocker de l'énergie électrique et par conséquence qui est capable de créer un champ électrique d'accord donc le comportement de la ligne et est un comportement d'un condensateur et puis si je prends des délétriques qui sont capables de produire des pertes également il ya des délits c'est rare d'avoir mais mais comme ça existe si je prends des substrats qui peuvent produire des pertes des fouilles de courant et par conséquent je modélise ces fouilles je modélise ces pertes par une conductance c'est l'inverse d'une résistance donc finalement la ligne de transmission sur un élément infinitésimale des deux x se comporte comme une résistance en série avec une bobine parce qu'ils sont traversés par le même courant et puis un condensateur en parallèle avec une conductance donc j'ajoute ici les courants le courant ix de t d'accord le courant qui varie en fonction de la position c'est ce que nous avons montré d'après l'expérience de hertz que le courant que les signaux dans la ligne vont changer en fonction de la position et là à la sortie de cet élément à la c'est-à-dire en x plus d du x j'ai ce courant là de même en termes de tension attention ici c'est x plus d du x mais en parcourant l'élément de dix je me retrouve avec une tension v x plus d d x t et donc ça et ça sur toute la longueur d du x donc donc précisons toujours que cet élément de dix il est très 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 faible par rapport à la longueur géométrique parce que c'est le seul moyen pour contrarier la loi lg très très super à la longueur d'onde et pour qu'on puisse appliquer maintenant les lois de l'électricité et pour donner les signaux de qui circule dans la ligne à savoir la tension le courant et même l'impédance c'est ce qu'on va faire durant ces deux parties à chaque fois on va changer la configuration du récepteur et on va à chaque fois on va vous demander à chaque fois de calculer la tension le courant et l'impédance d'accord donc maintenant on va essayer de rappeler brièvement ces paramètres rlcg donc ces paramètres on les appelle des constantes liniques linique c'est parce qu'on les mesure par rapport à l'élément de dix ce sont des des ce sont des paramètres par rapport à une longueur et qui dépend de la géométrie de la ligne ainsi des matériaux c'est à dire si on veut déterminer la résistance l'inductance la capacité la conductance ce sont des paramètres qui dépendent de deux choses principales la première chose ce sont les la géométrie de la ligne c'est à dire le diamètre c'est à dire le rayon l'épaisseur c'est ça la géométrie de la ligne et également il va dépendre des matériaux c'est à dire si je parle de matériaux c'est à dire il y a la notion de conductivité à la notion de perméabilité à la notion de permittivité etc bon pour des formes canoniques des lignes de transmission c'est facile de les calculer d'accord donc r l r l c g ce sont des paramètres par exemple elle rend la peine résistance linique série elle est liée à une dissipation par effet de joules si je prends le cas on va dire lorsque je monte en fréquence je prends un exemple on va voir que r varie en fonction de la fréquence c'est ce qu'on appelle l'effet de peau d'accord l'épaisseur de peau et bien l'effet de peau c'est un effet très connu en physique des andes et par conséquence la résistance aura cette forme là avec r 0 c'est une résistance encore en continu a c'est le rayon en m la perméabilité et sigma la conductivité bon si je prends l'inductance linéique elle est toujours en série par rapport à l'élément de dx mais à laquelle est liée une énergie magnétique emmagasinée donnée par cette expression également une capacité linéique on appelle chance c'est à laquelle il est lié une énergie électrique cette fois ci de nature électrique elle est donnée par cette expression et puis une conductance linéique change g toujours dans l'élément de dx à laquelle correspond à un courant de fuite et une dissipation d'énergie par effet joule donc finalement on va voir notre lit sur un élément de dx commettons c'est un ce qui va se comporter comme un quadripol r l qui sont en série et et r et l qui sont en série et g et c qui sont en parallèle si je veux si je veux raisonner cette fois ci sur toute la ligne qu'est ce qu'on va dire on va dire que la ligne est une succession de quadripoles c'est une suite infinie de quadripoles r s c g r s c d'accord donc c'est ça une autre définissant donc une ligne de transmission et l'association de plusieurs quadripoles résistance inductance capacité conductance où la résistance et la conductance représentent respectivement les pertes au niveau du métal du conducteur et du milieu et la bobine et la capacité ce sont des paramètres qui représentent également on va dire le comportement de la ligne de transmission vis-à-vis cette fois ci d'un champ électrique et d'un champ magnétique pour la bobine c'est un champ magnétique c'est à dire que la ligne elle est considérée comme une sorte d'une machine qui stocke un petit peu d'énergie magnétique et que le cas de la capacité ça représente que la ligne est elle est également peut stockée de l'énergie ce forme électrique donc l'énergie reliée à cette conductance technique est donnée également par cette expression donc comme j'ai dit donc dorénavant on va voir que la ligne de transmission est considérée il est vu il peut être considéré comme une suite de quadripoles c'est à dire que j'ai si je veux voir la ligne on va dire toute la ligne je vais la voir comme étant un ensemble infini de ces quadripoles R, L, C, L, J donc R c'est une résistance léniique léniité c'est 1 par mètre l'inductant c'est 1 r par mètre la capacité c'est Farad par mètre et la conductance léniique c'est O-1 par mètre ou bien Siemens par mètre c'est ce que constituent ce qu'on appelle les paramètres primaires ou les constantes primaires bon une chose qui est très importante c'est que les seules lignes de transmission pour lesquelles on va dire il sera possible de calculer les paramètres R, L, C et G sans on va dire aucune difficulté ce sont les lignes qu'on appelle les lignes TEM transverse électromagnétique TEM où les notions bien évidemment de tension, de courant, gardent un sens d'accord ? donc sur ces lignes les champs électriques E et le champ magnétique H ils vont se retrouver dans des plans perpendiculaire au conducteur je crois que c'est ça l'appellation de transverse électromagnétique il se trouve dans un plan transversal c'est à dire un plan transversal c'est un plan perpendiculaire au plan longitudinal et le plan longitudinal c'est le plan le long de la ligne d'accord ? donc les lignes on va dire pour lesquelles on peut déterminer on va dire sans aucune difficulté les paramètres R, L et C C et G ce sont les lignes TEM d'accord ? parce que le courant, la tension garde un sens et bien évidemment pour des lignes on va dire très très simples pour un câble coraxial pour une ligne bifidaire on va dire des lignes qui sont très très simples par contre si on se retrouve avec des lignes qui sont aléatoires qui sont réparties de manière aléatoire il sera très difficile de faire la mesure de faire la simulation de faire le calcul et là il vaut mieux passer à la mesure on peut mesurer les paramètres R, L, C indépendamment de G on peut mesurer R, L, C parce que ce qu'on appelle un pont R, C donc un pont R, C c'est un équipement qui permet de mesurer les paramètres R, L et C bien évidemment à une certaine fréquence on ne doit pas quand même exagérer dans le choix de la fréquence il y a un bond on va dire très très classique c'est le bond d'agraoul et c'est le bond qui peut nous aider à mesurer d'une manière on va dire très très classique les paramètres L et C d'accord ? si je prends des tiges métalliques c'est-à-dire que je considère que la ligne est sans perte il n'y a pas de R et pas de G on peut mesurer L et C facilement on prend deux tiges qui sont parallèles par rapport à un plan de masse et là on va appliquer un générateur et on va prélever des signaux enfin des tensions et des courants par l'oscilloscope et là c'est facile un petit peu de déterminer les paramètres L et C mais sinon le point R et C c'est un point qui est très très important et qui peut nous aider à mesurer les paramètres R et C bon si on pousse un petit peu l'étude vers des fréquences élevées bien évidemment on peut utiliser le on va dire l'analyseur de réseau qui donne des paramètres qui sont S, S bien qu'on a des formules de conversion entre les paramètres S et les paramètres R, L, C et le G donc maintenant on va appliquer les lois les lois de l'électricité et je commence par la loi d'Homme généralisée relative à la tension donc je vais dire que la tension ici Vx de T c'est la tension en borne de la résistance la loi d'Homme locale au borne de la résistance c'est R fois I T de X plus la tension au bord de la bobine c'est L T de X la dérivée de I par rapport à T donc c'est toujours la loi d'Homme au niveau d'une bobine plus soit sa tension au bord du condensateur soit la tension au bord de la conductance soit sa tension Vx de plus de Dx de T donc cette tension c'est la même que la tension au bord de la conductance c'est la même que la tension au bord de la capacité donc voilà la première équation que nous avons pu tirer sur l'élément de Dx on pouvait pas dégager une équation sur toute la ligne c'est impossible d'accord ? c'est la raison pour laquelle on a essayé de retourner en arrière vers l'approximation là où la longueur D de X est très très inférieure à la longueur d'onde là on a pu appliquer on va dire les lois d'électricité donc finalement cette notion de basse haute fréquence c'est une sorte de comparaison entre la longueur géométrique de la ligne et la longueur d'onde d'accord ? c'est à dire plus que j'augmente la longueur géométrique plus que je touche un petit peu cette approximation ainsi de suite d'accord ? si je prends maintenant la deuxième loi je prends ce courant qui circule I de X de T regardez bien il circule dans la résistance il circule dans la bobine mais il va trouver un nœud ici donc ce courant I X de T il se partage en un courant I de C un courant au niveau de la capacité et puis plus un autre courant qui circule qui circule il va trouver un nouveau nœud il va ce courant va on va dire se diviser en un courant qui circule au bord de G et un courant I X plus de X T c'est ce que j'écris donc finalement I X de T c'est le courant au bord de la capacité plus le courant au bord de la conductance plus le courant au bord de X enfin c'est la sortie du quadripole et c'est l'entrée du quadripole suivant bon on va dire la résolution pour la détermination de la tension et du courant c'est pas du tout évident dans la mesure où j'ai deux variables la variable temps et la variable espace d'accord ? donc là il y a un moyen pour simplifier c'est à dire que on va supposer que les signaux les signaux tension et courant ce sont des signaux qui varient dans le temps je répète dans le temps je ne sais pas le comportement dans l'espace mais le générateur qui est relié à l'ali c'est un générateur qui délivre des signaux ici on choisit un générateur qui délivre des signaux sinzuido par conséquence j'ai une idée sur la variation dans le temps d'accord ? c'est à dire qu'on va supposer que les signaux i et les signaux le courant i et la tension v c'est vrai qu'ils varient en fonction de x et du temps mais pour nous dorénavant on va dire que le temps il varie d'une manière sinuidale en notation réelle c'est ce qu'on note avec le sinus avec le cosinus mais en notation complexe c'est ce qu'on note avec les exponentiels bon il vaut mieux de raisonner avec des exponentiels vu que les exponentiels ça présente un intérêt mathématique de calcul mieux que de travailler avec des notations réelles c'est vrai que le sens physique des choses c'est dans la notation réelle mais là on peut faire tout le calcul dans le cas théorique avec des notations complexe mais à la fin on peut chercher les valeurs réelles qui sont porteuses d'informations porteuses du vrai signal qui est la tension et le courant d'accord ? donc le recours au régime temporel sinusoïdal c'est juste pour simplifier le calcul autrement dit si on ne fait pas cette hypothèse là on va se retrouver avec une résolution déjà on a deux équations avec la tension et le courant et on ajoute à ces deux équations enfin on ajoute à ces deux on va dire les inconnus la tension et le courant on va se retrouver avec deux variables qui est x et le temps donc juste pour se débarrasser de temps on va supposer que les signaux varient dans le temps d'une manière sinusoidale et on va choisir la notation complexe donc c'est à dire dorénavant on va dire que la tension Vx de T c'est la tension Vx de T elle varie dans le temps et dans l'espace mais je sais comment il varie dans le temps également si je prends le courant d'accord ? donc le courant au moins on va simplifier en disant que le courant dans le temps il varie de cette manière c'est jouidale en de toute façon complexe bien évidemment reste la variation dans l'espace Vx puisqu'il est complexe donc on peut l'écrire comme étant un module et un terme de phase toujours un nombre complexe on peut l'écrire de deux manières différentes soit la partie réelle plus J partie imaginaire soit on peut l'écrire comme module fois l'exponentiel de J fois la phase et la phase on la calcule par l'argument ou l'arc tangente de la partie imaginaire sur la partie réelle donc maintenant voilà les vrais signaux de la ligne ce sont des signaux instantanés réels et cette notation complexe ça va tout juste nous aider à faire le calcul d'une manière aisée d'accord ? donc Vx de T c'est la vraie valeur instantanée réelle une fois qu'on calcule la tension complexe on peut facilement trouver ou retrouver les valeurs instantanées réelles en prenant le réel de cette tension complexe de même pour le courant donc je prends maintenant la première équation en termes de courant donc le courant se partage en trois courants je remplace chaque courant par son expression je remplace le courant dans la capacité par son expression j'ai remplacé le courant dans la conductance par son expression sachant que la conductance c'est l'inverse d'une résistance la résistance la tension c'est un produit entre la résistance et le courant mais au niveau de la conductance c'est le contraire alors donc le courant c'est la conductance fois la tension donc j'ai remplacé voilà j'ai remplacé chaque terme par son expression et je vais ramener ces deux termes ici à gauche et le ix de t je le ramène à droite c'est ce que j'ai fait et là je divise par d de x bon ici j'ai oublié de mettre ici d de x donc il y a d de x qui figure ici je l'ai oublié de l'ajouter donc je partage par d de x et ça je ne sais pas si vous connaissez ça ça c'est une dérivée partielle du courant par rapport à x voilà c'est la dérivée partielle du courant et par rapport à x c'est moins c fois la dérivée de la tension par rapport à t moins g fois la tension v si on fait la même chose donc cette équation on l'appelle une équation de télégraphistes soit la première soit la deuxième peu importe mais c'est une équation de télégraphistes bon il y a des équations qui sont un petit peu développées et on les appelle encore des équations de télégraphistes c'est à dire en supprimant le temps de cette manière et en travaillant avec des équations où il y a plus de temps on l'appelle également des équations de télégraphistes mais sinon je prends la première équation de télégraphistes et je fais le même raisonnement je fais le même raisonnement voilà là j'ai pas oublié de mettre des 2x regardez bien j'ai ramené v2x ici et j'ai ramené ce terme r et ce l ici dans la vécule des signes moins et là on va se retrouver avec une deuxième équation de télégraphistes donc c'est ce que nous allons faire maintenant c'est de prendre ces deux équations et de faire une résolution mais malheureusement la résolution n'est pas du tout simple donc qu'est ce qu'on va faire on va essayer de simplifier la résolution en disant que comme j'ai signalé avant en supposant que le courant tension varie dans le temps d'une manière sinusoidale c'est à dire toute dérivée par rapport à temps sera simplifiée c'est ce que nous allons voir par la suite donc voilà les deux équations maintenant on va se placer dans le régime sinusoidal dans le temps d'accord c'est à dire que on va séparer maintenant entre l'espace et le temps méthode de séparation de variables donc i2x2t on va l'exprimer comme étant un produit de l'espace et du temps mais le temps il varie de cette manière là et on va essayer d'injecter ce désexpressant dans les équations de télégraphistes précédentes c'est à dire je prends la première équation et je remplace i minuscule par son expression tension minuscule par son expression d'accord donc ici je dérive par rapport à x donc ce terme là exponentielle j oméga de t il est constant d'accord je dérive par rapport au temps donc la tension vx par rapport à cette variation elle est constante donc je vais les faire sortir j'ai fait sortir l'exponentielle j oméga de t j'ai fait sortir la tension en v de x et je trouve cette équation d'accord et par conséquence je dérive ça je ne peux pas la dériver je ne sais pas comment il est le courant par rapport à l'espace donc je laisse l'équation telle qu'elle est mais par contre la dérivée par rapport au temps de l'exponentielle c'est une multiplication avec j oméga et je laisse l'exponentielle et c'est ça l'intérêt mathématique d'utiliser on va dire les formes exponentielles regardez bien on va se retrouver avec cette forme là et on va simplifier avec les exponentielles ça va nous donner une équation simple la dérivée i par rapport à x cette fois ci le changement que nous avons ici on est passé des équations qui dépendaient du temps et de l'espace vers des équations qui ne dépendent que de l'espace et ça c'est vraiment ça va nous apporter une grande simplification pour la résolution de ces deux équations on peut factoriser avec l'attention et donc on se retrouve avec ce terme là g plus j oméga de c et ce terme là on l'appelle une admittance donc une admittance et il est composé d'un terme qui s'appelle la conductance et ce terme là oméga c on l'appelle la susceptance d'accord ? donc on l'appelle l'équation 3 ce que j'ai fait pour l'équation de télégraphiste 1 je le refais pour l'équation de télégraphiste 2 je remplace la tension minuscule petit v petit i par leurs expressions on va se retrouver toujours avec cet exponentiel qui est constant par rapport à cette variation on se retrouve avec toujours ce courant x qui est constant par rapport à cette variation du temps et par conséquence on peut les faire sauter de les dérivés et par conséquence on se retrouve avec cette équation il y a le terme exponentiel partout on les simplifie et ça nous donne finalement cette équation là qu'on la développe en regroupant le r plus l j oméga et on va l'écrire autrement une forme très compacte très simple c'est l'équation 4 ou z c'est une impédance et l'impédance elle est formée par une résistance et le deuxième terme le oméga l on l'appelle la conductance pas la conductance mais la réactance d'accord ? la réactance donc une impédance la partie rayée c'est la résistance la partie imaginaire c'est la réactance d'accord ? l'admittance la partie réelle c'est la conductance la partie imaginaire c'est ce qu'on appelle la susceptance c'est la terminologie un petit peu on va dire des différents paramètres des quadripoles maintenant je prends les deux équations regardez bien je prends l'équation 3 et l'équation 4 qu'est-ce qu'on peut dire ? ce sont des équations couplées ici le courant est en fonction de la tension la tension est en fonction du courant sachant que notre but c'est de déterminer le I et de terminer la tension V donc comment peut-on déterminer ce courant et cette tension ? c'est-à-dire on peut les calculer on peut les déterminer en enlevant ce couplage qui existe ici et qui existe ici d'accord ? donc pour enlever le couplage qui existe ici pour enlever cette relation entre le courant et la tension entre la tension et le courant ce qu'on va faire on va dériver une autre fois l'équation 3 et dériver une autre fois l'équation 4 et on va essayer de combiner les relations 3 et 4 c'est ce que nous allons faire donc j'ai pris l'équation 3 je l'ai dérivé par rapport à x d'accord ? donc la dérivée de la dérivée c'est la dérivée seconde égale à moins la dérivée de ce terme yv de x bon y rappelons bien que y c'est une admittance c'est une résistance et c'est un terme oméga l si je jette un coup d'œil sur ces trois valeurs trois paramètres g oméga et c donc ces trois paramètres ne dépendent pas de x donc tant que la ligne garde ces dimensions géométriques transversales qui sont les mêmes donc le paramètre y ne va pas changer quand est-ce que le paramètre y et le paramètre z changent ? lorsque la structure de la ligne change c'est-à-dire on est avec une ligne qui possède un certain diamètre et puis on va passer vers une autre ligne qui possède un autre diamètre mais là on est devant des lignes de transmission où les dimensions transversales sont les mêmes donc même les paramètres z et y restent constants par rapport à x donc je peux faire sauter le y donc voilà cette équation je me retrouve avec cette équation en 4 j'ai la relation entre la dérivée par rapport à la tension de la dérivée de la tension par rapport à x et x on va combiner les deux je vais remplacer dérivée de v par rapport à x par moins z et y voilà le moins avec le moins c'est le plus et là je suis en présence d'une équation différentielle c'est une équation différentielle du second ordre sans terme source alors ce sont des équations très simples dont la résolution elle est très très simple d'accord donc c'est ça l'intérêt de faire cette dérivée c'est pour supprimer la dépendance entre le courant et la tension et pour se retrouver finalement avec une équation différentielle qui est très simple et dont la solution elle est également très très simple z j'ai dit que c'est c'est résistance et ce terme là y c'est g plus j'oméga de c et puis si je fais le calcul de produit ça me donne ça et cette quantité là elle est complexe donc si je prends ça la racine ça reste toujours un nombre complexe que je peux l'écrire comme partie réelle partie imaginaire cette gama on va l'appeler dorénavant la constante de propagation constante de propagation donc c'est un indicateur de phénomène de propagation qui se produit dans la ligne parce que dans la ligne vous avez un signal bien une onde qui est immise par le générateur et qui circule dans la ligne elle va se propager donc elle va se propager tant qu'il y a les deux variables temps et l'espace donc il y a propagation et il va arriver vers le récepteur et au niveau du récepteur là on va discuter est-ce que le récepteur il est capable de laisser passer à 100% cette énergie ou cette onde qui provient de la source ou bien il va laisser passer une partie il va faire réfléchir le reste l'essentiel c'est que pour l'instant on ne peut rien dire donc juste pour vous donner une information c'est que le gama c'est une constante de propagation donc cette notion de constante ça vient du fait que l'alpha ça présente un affaiblissement donc c'est une dégradation et le bêta c'est une constante de phase c'est-à-dire c'est une sorte de progression une sorte de voyage c'est-à-dire alpha ça dégrade la qualité et bêta c'est quelque chose qui monte le phénomène de propagation c'est comme on est devant une certaine constante d'où la notion de constante mais sinon le gama on peut dire que c'est une constante de propagation composée de deux termes alpha on l'appelle coefficient de perte le bêta c'est le coefficient de phase ou la constante de phase donc maintenant si je prends l'équation 5 avec l'équation 6 c'est-à-dire on va faire le même raisonnement c'est pas la peine de le refaire on va retrouver une autre équation c'est l'équation 5 cette fois-ci en termes de tension et celle-là c'est l'équation 6 donc ce sont deux équations différentielles on les appelle des équations de propagation de la tension et du courant le long de la ligne donc ces deux équations on peut les résoudre facilement et ils peuvent nous donner le courant et la tension et c'est ce qu'on cherche donc résolution des équations différentielles nous donne que la tension V c'est la somme de deux termes exponentiels le premier terme c'est A exponentiel moins gamma de X bon il suffit de faire une petite recherche sur internet sur un cours de basique des équations différentielles pour trouver que la solution des équations précédentes les équations différentielles du second ordre sont termes de source et c'est celle-là donc je me retrouve avec deux équations de tension et de courant attention avec A et B A et B ce sont des constantes C et D ce sont des constantes et lorsqu'on est devant des constantes le seul moyen pour les déterminer c'est le recours aux conditions on va dire aux limites pas initiales initiales c'est pour le temps aux limites c'est pour l'espace c'est-à-dire à l'espace on va se placer en X égale à 0 c'est-à-dire X égale à 0 c'est-à-dire que je suis à la sortie du générateur c'est-à-dire l'entrée de la ligne n'oubliez pas que j'ai fixé dans le premier slide j'ai fixé mon origine c'est la sortie du générateur c'est l'entrée de la ligne d'accord donc les tensions à l'entrée de la ligne c'est-à-dire lorsque X égale à 0 ça va nous aider à déterminer ces coefficients A, B, C et D d'accord ? vous allez dire que nous n'avons que deux conditions la tension et le courant alors que nous avons 4 variables 4 constantes A, B, C, D mais n'oubliez pas que nous avons des relations entre l'attention et le courant c'est-à-dire on aura des relations entre le A et le C le B et le D d'accord ? donc ça va nous aider à déterminer les A et les B d'accord ? donc si je prends l'équation de télégraphistes je remplace I par son expression et je remplace V par son expression je fais le calcul c'est de même pour le 4 je fais le calcul regardez bien C c'est une constante je peux la faire sortir donc ça va nous donner cette équation et là je vais faire une identification de toute façon ce terme moins gamma C c'est moins YA et ce terme gamma de D c'est moins YB on va utiliser que cette équation 3 c'est pareil si on utilise l'équation K ça va donner la même chose donc si je prends ces deux équations on va les combiner entre elles donc qu'est-ce que je vois ici ? je vois ici que gamma sur Y égal à A sur C et moins gamma sur Y c'est B sur T donc finalement on va dire que A sur C c'est moins B sur D c'est gamma sur Y donc si je calcule si je remplace gamma pour son expression voilà je développe un petit peu G se la remplace par la racine de G plus oméga au carré si je simplifie avec ce terme là ça nous donne ça et ça c'est homogène à une impédance d'accord ? donc ça c'est une impédance donc cette impédance on l'appelle impédance caractéristique d'accord ? donc dorénavant on va l'appeler c'est une impédance caractéristique et c'est un paramètre très très important pour la ligne c'est à dire à chaque fois qu'on achète un câble prenez le câble de télévision le câble de télévision vous allez voir que quelque part il y a cette valeur de 50 ohms ou bien de 75 ohms c'est ce qu'on appelle l'impédance caractéristique dont le sens physique sera expliqué par la suite maintenant on va essayer d'étudier ces solutions c'est à dire ces courants et ces tensions n'oubliez pas que toutes les tensions et tous les signaux d'une manière générale complexe ce sont des signaux on va dire théoriques mais si on veut aller à l'aspect on va dire l'aspect physique c'est à dire en termes d'information en termes des vrais signaux donc l'information elle est dans la quantité réelle on va étudier les solutions des équations de propagation donc j'ai dit que la tension V de X c'est A plus B je vais remplacer VX par son expressant donc A exponentielle moins gamma plus B gamma je la remplace par alpha plus Jbeta je regroupe les termes en fonction de l'espace d'accord voilà et puis je fais le Jbeta X avec le J oméga de T et le Jbeta X avec également J oméga de T donc j'ai regroupé regardez bien j'ai regroupé le J oméga de T avec le moins Jbeta de X et j'ai laissé les termes exponentielle moins alpha de X ça c'est un terme purement réel alors que ce terme là c'est un terme qui est complexe donc je me retrouve avec cette équation de forme A exponentielle moins alpha de X fois l'exponentielle de J oméga de T moins bêta X et un autre terme qui est bêta fois l'exponentielle alpha de X fois l'exponentielle de bêta X plus oméga de T donc il est clair que la tension V complexe X de T est la somme de deux termes le premier terme c'est celui là le premier terme c'est un terme dans l'amplitude donc regardez bien ce terme exponentielle J oméga de T moins bêta X on l'appelle un terme de phase ça va nous donner la phase alors que le terme A avec exponentielle c'est un terme d'amplitude donc le premier membre le premier terme de la tension c'est ce que j'ai dit l'1 dans l'amplitude elle diminue lorsque X augmente donc pourquoi je dis diminue lorsque X augmente qu'est-ce que je veux dire par X augmente bon le fait de dire X augmente c'est-à-dire que je me déplace le long de la ligne X égale à 0 je suis à l'entrée de la ligne lorsque X augmente ça veut dire que je me déplace de la source vers le récepteur donc la tension V petit V x de T c'est la somme d'un d'une tension cette première tension qui a une certaine amplitude mais qui va diminuer lorsque X augmente c'est normal lorsque X augmente l'exponentielle de moins alpha X il diminue pourquoi ? parce que alpha il est toujours positif d'accord ? donc nous sommes en présence d'un déplacement du générateur vers le récepteur c'est-à-dire c'est la tension qui est issue de la source on l'appelle une tension incidente d'accord ? donc la tension V x de T c'est la somme d'une tension incidente qui est générée par la source et qui se dirige vers le récepteur elle est appelée une onde incidente alors donc toujours l'onde qui est issue de la source on l'appelle incidente et le deuxième terme c'est toujours un terme qui diminue lorsque X augmente X augmente ça veut dire que je circule dans le sens contraire d'accord ? c'est-à-dire je suis dans le récepteur donc je répète au départ lorsque j'allume le générateur à l'instant T égale à 0 j'ai qu'une seule tension j'ai qu'un seul courant ou bien si je résonne en termes des ondes j'ai qu'une seule onde on l'appelle par défaut tension incidente ou bien courant incident ou bien une onde incidente mais à l'instant T plus quelques fractions de seconde je n'ai plus le cas je n'ai plus une onde incidente à l'instant T plus quelques fractions de seconde j'ai en parallèle deux ondes j'ai deux ondes qui sont en parallèle une onde incidente réfléchie l'onde qui parcourt vers le récepteur si je me retrouve avec un mauvais récepteur entre parenthèses je vais expliquer ce que je veux dire par mauvais récepteur j'ai un retour et donc j'ai les deux j'ai l'onde incidente du générateur vers le récepteur et j'ai l'onde réfléchie du récepteur vers le générateur d'accord ? donc pour résumer la tension V de X de T c'est la somme d'une tension incidente du générateur vers le récepteur qui possède une amplitude A exponentielle moins alpha de X cette amplitude diminue lorsque X augmente et ce terme exponentiel c'est un terme de phase d'accord ? c'est la phase de l'onde incidente d'accord ? et le deuxième terme c'est un autre terme donc c'est une autre tension ça peut être un courant ça peut être une onde on l'appelle réfléchie mais il prend la direction cette fois-ci du récepteur vers le générateur on l'appelle réfléchie d'accord ? donc terme incident terme réfléchie on va étudier le terme incident tout ce qu'on va dire tout ce qu'on va dire au terme incident on va le répéter pour le terme réfléchie mais dans le sens contraire parce que si vous essayez de voir un petit peu que la différence entre les deux c'est un signe moins moins alpha X moins beta X mais là j'ai plus alpha X plus beta X donc tout ce que je vais dire côté interprétation physique sera le même l'interprétation sera la même d'accord ? sauf que le sens va changer ce terme incident c'est un terme qui prend la direction des X positifs alors que ce terme réfléchie il prend la direction des X négatives dans le sens contraire d'accord ? donc si on veut étudier le terme le premier terme on va passer à la tension instantanée la vraie valeur réelle je prends la valeur réelle de ça si je prends le réel de ça comment peut-on trouver la valeur le réel de ça ? on va développer cet exponentiel regardez bien je suppose que A c'est un nombre complexe et le nombre complexe c'est-à-dire ici je travaille avec des amplitudes complexes d'accord ? dans le cas théorique général bon je remplace A par son expression voilà je l'ai remplacé également dans l'expression de la tension A je la remplace avec son expression A expensé J de phi je regroupe le J phi avec ce terme là ça nous donne cette nouvelle relation l'équation et là si je prends la partie réelle je ne vais pas toucher A exponentiellement alpha x parce que c'est réel donc c'est-à-dire que je vais calculer le réel de l'exponentiel et le réel de l'exponentiel c'est le cosinus bien évidemment donc j'ai le cosinus donc c'est une onde incitante donc c'est une onde dont l'amplitude diminue exponentiellement à mesure qu'on se rapproche du récepteur c'est-à-dire si je veux faire une représentation graphique de cette onde là ce terme là regardez bien ce terme là au fur et à mesure que je me déplace le long de la ligne la ligne ou bien l'amplitude va subir une décroissance et cette décroissance est due à ce terme exponentiellement alpha de x c'est pour cela j'ai appelé alpha et c'est un coefficient de perte parce que l'idéal dans une ligne de transmission c'est que le niveau de tension doit être le même le fait que j'ai une tension qui est diminue regardez cette phrase là le fait que l'amplitude diminue d'une manière exponentielle ça veut dire que j'ai une dégradation de mon information c'est ce qu'on n'espère pas d'accord et par conséquence alpha je comprends bien que alpha a un effet malheureusement néfaste sur la ligne parce que ça provoque une dégradation de notre signal de notre information entre le générateur et le récepteur maintenant le terme de propagation gamma qui est composé par les deux deux valeurs le deux paramètres alpha et le bêta la partie réelle alpha on l'appelle paramètre d'affaiblissement elle est exprimée en éperse par mètre ou bien en db par mètre donc ce sont les unités bêta c'est un paramètre de phase exprimé en radion par seconde maintenant on va dire pour les lignes sans perte pour les lignes sans perte bon il y a des lignes à perte il y a des lignes sans perte et dans les lignes à perte il y a des lignes à forte perte il y a des lignes à faible perte mais là on va dire on va rester on va dire dans les deux cas extrêmes il y a des pertes il n'y a pas de perte donc là lorsque je considère les lignes sans perte je sais bien que le alpha est égal à 0 il n'y a pas de coefficient il n'y a pas de coefficient d'affaiblissement et bien évidemment quand est-ce que la ligne ne présente pas de perte lorsqu'il n'a pas d'effet résistif il n'a pas d'effet de conductance c'est à dire qu'il n'y a pas de R il n'y a pas de G parce que je sais que la résistance et la conductance ce sont ces deux paramètres qui produisent les pertes donc si je prends une ligne de transmission il n'y a pas d'effet de résistance il n'y a pas d'effet de conductance cette ligne on va l'appeler une ligne sans perte si je prends une ligne où l'effet de résistance il est non négligeable l'effet de la conductance est non négligeable là je vais l'appeler une ligne de transmission avec perte d'accord ? donc si je prends le cas et d'ailleurs c'est ce que je vais faire à chaque fois je prends le cas général une ligne d'une manière générale c'est à dire avec perte et je passe vers le cas d'une ligne sans perte donc dans notre cas d'une ligne sans perte on la note avec lsp alpha égale à 0 bêta égale à oméga racine de lc donc si j'essaie de revenir en arrière vers le slide précédent si alpha est égal à 0 le terme exponentiel moins alpha de x il est égal à 1 et dans ce cas là l'amplitude reste constante c'est 1 et c'est ce qu'on veut donc on n'a pas intérêt à avoir des lignes qui produisent des pertes autrement dit l'information qu'on va transférer du générateur vers le récepteur il sera malheureusement on va dire gâché d'accord une belle partie de cette information se va gâcher parce qu'il y a des pertes qui vont qui vont faire de sorte que la ligne il va pas jouer vraiment pleinement son rôle d'un canal de transmission qui va transporter efficacement l'information ou bien le signal de l'émetteur vers le récepteur donc expression de la tension et du courant et de l'impédance dans ces conditions là j'ai la tension je prends x égale à 0 c'est à dire je me suis à l'entrée de la ligne c'est a plus b je la note v0 donc v0 dorénavant je vais la considérer comme une valeur connue d'accord donc j'ai l'origine il est placé à l'entrée de la ligne je suppose que la tension v0 et i0 sont connues lorsqu'on change d'origine on se place vers le récepteur dans ces conditions on va dire que les tensions aux côtés du récepteur ils sont connues d'accord c'est à dire on va toujours exprimer on va toujours raisonner de cette manière là v0 i0 ce sont des valeurs connues lorsque l'origine et les prises côté du générateur vl il c'est à dire de côté du récepteur ils sont connus lorsque je prends l'origine de ce côté là si je prends l'expression du courant cette fois-ci je vais me placer toujours dans la position x égale à 0 1 x égale à 0 ça va donner c plus d égale à i0 donc v0 i0 ce sont les deux conditions aux limites c'est à dire on va essayer d'exprimer dorénavant dans ce dans cette première phase on va exprimer tension le courant et bien évidemment l'impédance en fonction des des tensions v0 du courant i0 bien des rapports entre les deux c'est ce qu'on appelle la tension ce qu'on appelle l'impédance d'entrée d'accord donc bien évidemment on va utiliser c'est cette relation qui relie le a le b le a le c le b et le t 1 comme j'ai dit nous avons quatre constantes mais nous avons que deux équations ça peut être illogique mais là puisque j'ai une relation entre le a et le c le b et le t ça peut nous aider à déterminer finalement les quatre constantes a b c et d donc c'est plus t égale à i0 et je remplace c regardez là j'ai eu cette relation là donc c'est quoi c c'est a divisé par z c c'est ce que j'ai fait et le d ici c'est quoi d c c'est moins b sur z c égale à i0 donc ça nous donne que 1 moins b égale à z c fois i0 et j'ai le a plus b égale à v0 regardez bien j'ai un système d'équations à deux inconnues la méthode de substitution donc je peux facilement calculer le a et le b donc je fais la somme je me débarasse de b et je trouve le a d'accord de même si je fais cette quantité moins celle-là je vais me débarasser de a et je peux déterminer facilement le b avec un calcul qui est simple on peut trouver a et b qui sont exprimés en fonction que de la tension à l'entrée de la ligne et le courant à l'entrée de la ligne bien évidemment la tension à l'entrée de la ligne et le courant à l'entrée de la ligne sont reliés par ce qu'on appelle l'impédance de l'entrée de la ligne donc maintenant c'est facile de trouver c je connais la relation entre a et le c regardez c'est a sur c c z c connaissant a on peut déterminer c voilà ce que j'ai trouvé voilà d'accord connaissant a on a calculé le a donc d'après cette équation c sera quoi sera a divisé par z c d'accord a divisé par z c ça nous donne c de même d d'accord de même d donc c'est facile maintenant on a le a on a le b on a le c on a le d nous avons les quatre constantes et on peut maintenant les éjecter dans les expressions de courant et de tension et d'impédance c'est ce que nous allons faire par la suite maintenant on va passer vers ce qu'on appelle les lignes hyperboliques c'est à dire au lieu de travailler avec les exponentiels on va adopter cette fois-ci les cosinus hyperboliques et les sinus hyperboliques bon c'est question de raisonnement qui est très simple très facile comme nous allons voir mieux de travailler avec des cosinus hyperboliques de sinus qu'avec des exponentiels comme nous allons voir par la suite c'est à dire on va essayer de faire un petit rappel donc le cosinus hyperbolique c'est celui-là d'accord le cosinus hyperbolique c'est celui-là par définition c'est la somme des exponentiels voilà et le sinus hyperbolique c'est la différence des exponentiels ça c'est un rappel du cours on va faire la somme des deux donc si on fait la somme des deux on va se débarrasser de l'exponentiel moins gamma et il va se retrouver avec l'exponentiel de gamma donc pourquoi je fais ça parce que tous les signaux que j'ai, le courant, la tension j'ai ces signaux en fonction des exponentiels donc je dois remplacer les exponentiels par leur équivalence en termes de cosinus hyperbolique et en termes de sinus hyperbolique donc je remplace exponentiel gamma par la somme des cosinus et je fais la différence entre le cosinus et le sinus ça va nous donner l'exponentiel moins gamma de x maintenant je vais prendre ces deux quantités et je vais les mettre ici donc je commence par la tension a cos moins sinus plus b cosinus hyperbolique plus sinus je regroupe les cosinus avec les cosinus et les sinus avec les sinus je me retrouve avec cette nouvelle expression pour la position x égale à 0 pour la position x égale à 0 a plus b ça reste alors que ce terme là il tend vers 0 sin de 0 c'est 0 hyperbolique donc a plus b si je prends cette tension vx égale à 0 c'est a plus b fois cosinus de 0 qui est 1 moins 1 moins b sin de 0 qui est 0 donc je me trouve avec cette quantité a moins b cette fois ci c'est zc fois i0 d'accord c'est en termes de courant bon on a déjà trouvé cette relation là maintenant je remplace a plus b par son expression et a moins b par son expression et voilà une équation on va dire qu'elle est très très simple on peut facilement se rappeler facilement de cette équation donc voilà l'équation v2x c'est v0 cosinus hyperbolique de gamma x moins zc i0 fois sinus hyperbolique il reste une chose très importante lorsqu'on change d'origine on la place vers le côté du récepteur on va se retrouver avec une équation pareille sauf que v0 i0 seront remplacés par des vl et l et puis le x sera remplacé par le moins x donc on aura un signe de plus ici donc si je prends le courant je fais la même chose je remplace le c par son expression je fais je remplace l'expansé par ses expressions et dans les deux côtés voilà j'ai factorisé voilà a moins b je l'ai remplacé par son expression c'est v0 zc i0 a plus pc v0 donc je simplifie avec le zc ça va nous donner i0 cosinus hyperbolique moins v0 sur zc sinus hyperbolique voilà une expression également du courant donc maintenant nous avons deux expressions deux expressions deux tensions et deux courants une des expressions qui sont exprimées en fonction des exponentielles et nous avons des exponentielles qui sont exprimées en fonction des cosinus et sinus hyperbolique maintenant connaissant la tension le courant en chaque position on peut facilement déterminer l'impédance de la ligne bien évidemment en chaque position de la ligne par définition l'impédance sur le rapport de la tension sur le courant je remplace vdx par son expression je remplace idx par son expression je factorise par cosinus hyperbolique au numérateur et au dénominateur je simplifie avec ce cosinus comme le sinus sur le cosinus c'est la tangente voilà donc je me retrouve avec tangente et là j'applique cette relation qui dit que la tension d'entrée que je la note z0 ou bien on l'appelle aussi zin ou bien zinput c'est par définition c'est v0 sur i0 c'est à dire on va remplacer v0 par son expression donc v0 ici c'est z0 fois i0 v0 ici c'est toujours z0 fois i0 donc on a partout des courants i0 qui seront simplifiés ça reste cette quantité là je vais la développer encore j'ai factorisé par j'ai réduit au même dénominateur zc et cette valeur zc je vais la faire monter ici ça va donner une relation qui est très très connue ce qu'on appelle la relation des transformations des impédances voilà donc voilà une expression très très connue bon cette expression doit tirer le sens physique donc qu'est-ce qu'on veut dire par une impédance une transformation d'impédance c'est tout simplement connaissant connaissant une impédance en une position on peut déterminer une autre impédance dans une autre position on supposera que vous avez une ligne vous connaissez l'impédance en une position particulière on peut déterminer une autre impédance dans une autre position bien évidemment c'est quand je vais ramener la valeur de la première impédance c'est à partir de cette valeur d'impédance qu'on peut déterminer une autre impédance dans une autre position d'accord ? donc ici connaissant l'impédance z0 à l'entrée on peut déterminer l'impédance en n'importe quelle position x donc dans le cas du ligne sans perte alpha égale à 0 il n'y a pas de perte c'est à dire r égale à 0 g égale à 0 donc je connais la tension v de x là il faut dire également que lorsqu'on a le cosinus hyperbolique d'un nombre imaginaire pur c'est le cosinus de bêta x ça c'est mathématique le sinus hyperbolique de j bêta x c'est le j fois le sinus on va dire normal donc on va utiliser cette propriété et je remplace cosinus par son expression et ça va nous donner une forme assez simple de même pour le courant je remplace les termes par leurs expressions et on se retrouve avec une forme très simple en termes de courant et en termes de tension passons maintenant à la valeur de l'impédance la même chose tangente hyperbolique de j bêta x c'est j fois tangente normal bêta x et je me retrouve avec cette expression donc enfin il peut être intéressant de connaître la valeur de l'impédance centrée en fonction de l'impédance zl c'est à dire on peut dans des situations demander de calculer l'impédance z dans la position qui sont au niveau du récepteur mais à partir de l'impédance d'entrée d'accord c'est à dire on va émettre x égale à lg c'est à dire je suis côté du récepteur donc c'est zl je remplace x par lg c'est à dire je vais essayer de 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 trouver une équation de z0 en fonction de zl là j'ai une équation zl en fonction de z0 je vais faire l'inverse tout simplement donc là c'est une sorte de développement mathématique voilà j'essaie de ramener les valeurs z0 de ce côté là d'accord et puis voilà donc c'est facile donc je répète zl en fonction de z0 là on veut le contraire on veut exprimer une fonction d'entrée une impédance d'entrée en fonction de l'impédance de charge tout simplement dans le cas de l'inverse part bon là il y a une erreur là il faut remplacer tangente hyperbolique de gamma lg par tangente normale de bêta fois lg également au dénominateur et il ne faut pas oublier le j complexe le j d'accord donc je répète ça c'est une manière de connaître la valeur de l'impédance d'entrée en fonction de l'impédance de charge c'est l'impédance au niveau du récepteur donc pourquoi on l'appelle une impédance de charge parce que le récepteur on ne peut pas le modéliser on ne peut pas le représenter on ne peut pas représenter tout le récepteur mais en se comptant de l'impédance de charge faisons maintenant quelques exercices d'application je prends un premier cas lorsque la ligne de transmission est terminée du côté du récepteur par un récepteur ou bien par une charge ZL qui est égale à ZC ce que nous avons appelé l'impédance caractéristique c'est là où on va donner le sens physique de ZC d'accord c'est-à-dire que je prends la valeur de ZL et je la choisis de telle sorte qu'elle soit égale à celle de la ligne parce que finalement ZC c'est une donnée propre de la ligne j'ai oublié de dire que gamma, la constante de propagation et ZC on les appelle des paramètres secondaires donc la ligne de transmission possède des caractères primaires, des constantes primaires et possède également des constantes secondaires les constantes primaires sont la résistance, la bobine, la capacité, la conductance et les constantes secondaires sont la constante de propagation et l'impédance caractéristiques donc là c'est une condition entre deux choses différentes ZL c'est propre au récepteur mais ZC c'est propre à la ligne c'est-à-dire on se demande comment seront les signaux, tension, courant, impédance lorsque notre récepteur possède une impédance de charge qui est la même que celle de la ligne on va voir qu'est-ce qu'on obtient donc je prends cette impédance d'entrée Z0 que nous avons calculée précédemment je remplace ZL par ZC parce que je suis dans ce cas regardez bien, j'ai le même numérateur que le dénominateur je simplifie ici le résultat c'est que Z0 égale ZC d'accord ? d'accord ? donc si je prends ZX c'est-à-dire l'impédance en chaque position de la ligne d'accord ? là ça nous donne une information c'est que l'impédance d'entrée c'est l'impédance ZC plus la condition que Z de la sortie qui est l'impédance de charge égale à ZC maintenant est-ce que c'est clair ? parce que normalement j'ai la ligne qui est délimitée par le générateur et par le récepteur donc cette condition ça veut dire que c'est côté du générateur l'impédance d'entrée de la ligne c'est la même que l'impédance caractéristique et l'impédance de sortie de la ligne qui est celle du récepteur c'est l'impédance égale à ZC donc on va essayer maintenant de voir comment elle est l'impédance Z en n'importe quelle position de la ligne c'est ce que je note ZX maintenant je remplace Z0 par sa valeur et bien on va se retrouver avec le numérateur égal au dénominateur je simplifie ça veut dire que ZX égale à ZC donc finalement qu'est-ce qu'on va dire que en n'importe quelle position de la ligne à son entrée à sa sortie en n'importe quelle position X l'impédance ZX elle est toujours égale à l'impédance caractéristique de la ligne calcul des constantes ABCD parce que n'oubliez pas qu'on veut déterminer les constantes ABCD afin de déterminer les signaux à chaque fois qu'on change le récepteur à chaque fois qu'on change l'impédance de charge on va déterminer l'impact son impact sur les signaux sur la ligne d'accord ? donc si on veut déterminer les signaux de la ligne tension courant impédance on doit déterminer tout d'abord les constantes A, B, C et D mais dans la condition où ZL égale à ZC Z0 égale à ZC et ZX égale à ZC ça veut dire là où je me déplace le long de la ligne c'est toujours ZC on va calculer Z, A, B, C, D on va utiliser ces expressions que nous avons déjà vues d'accord ? donc 1, 2, V0 égale à 1, 2, Z0, I0 regardez là ZC c'est Z0, c'est la même chose donc ça va nous donner 2 fois ZC I0 sur 2 donc ça va être ZC I0 la même chose si je veux calculer le B ah voilà la courante simplification je remplace V0 par Z0 I0 et comme Z0 égale à ZC je remplace Z0 par ZC ça va nous donner un 0 d'accord ? donc voilà la première simplification c'est que dans l'expression de la tension dans l'expression de la tension on va dire que le deuxième terme que j'ai appelé tension réfléchie il est nul la même chose si je m'intéresse au courant D il est égal à 0 voilà c'est 0 il suffit de faire le calcul bien évidemment le C sera simplifié ça va nous donner I0 donc si on peut s'arrêter un instant donc qu'est-ce qu'on voit que dans ce cas particulier lorsque notre récepteur il est branché ou bien lorsque le récepteur l'impédance du récepteur ZL égale à ZC la tension et le courant dans la ligne ils vont se résumer à des termes uniques c'est-à-dire il n'y a que des termes incidents c'est-à-dire le signal qui provient du générateur ne peut pas provoquer un retour vers le générateur ça veut dire que le signal incident ici du générateur il va se déplacer le long de la ligne et puis il va se retrouver dans le récepteur et le récepteur il va l'absorber complètement c'est-à-dire on n'a pas cette notion on va dire de tension et de courant réfléchi et ça c'est très très important pourquoi ? parce que certainement vous avez vu ça dans la théorie de la propagation lorsque l'onde incidente se propage il rencontre une discontinuité un autre milieu on aura un effet de retour c'est-à-dire une onde réfléchie et puisque l'onde incidente elle existe toujours l'onde incidente va rencontrer l'onde réfléchie et lorsque l'onde incidente rencontre l'onde réfléchie le résultat c'est qu'on est en présence des nouvelles ondes on les appelle des ondes stationnaires et bien évidemment les ondes stationnaires malheureusement ce sont des ondes qui ne se propagent pas ce sont des ondes qui restent en état d'oscillation ils vont osciller entre des valeurs max et des valeurs min mais ils ne peuvent en aucun cas se propager et ça vraiment c'est une perte pour la ligne donc on n'a pas intérêt à avoir des ondes stationnaires et quand est-ce qu'on n'aura pas d'ondes stationnaires lorsqu'on n'a pas d'ondes réfléchies et quand est-ce qu'on n'a pas d'ondes réfléchies c'est-à-dire qu'on n'a pas de tension réfléchie on n'a pas de courant réfléchie c'est tout simplement lorsqu'on est dans cette condition idéale c'est que ZL est égale à ZC maintenant la question qu'on peut poser est-ce que c'est toujours Z égale à ZC ? non le récepteur il change à la rigueur on va dire que l'adaptation il est à 100% côté du générateur avec la ligne mais côté récepteur le récepteur change imaginez que vous branchez dans la prise un téléphone, un chargeur un téléviseur donc le récepteur change d'accord ? donc le récepteur change donc c'est très difficile d'avoir cette condition d'accord ? mais lorsqu'on n'a pas cette condition il y a des techniques d'adaptation on peut les utiliser pour ramener ZL à la valeur de ZC c'est ce que nous allons voir dans le chapitre relatif aux techniques d'adaptation donc regardez la tension VX c'est une tension incidente la tension réfléchie est égale à 0 de même le courant incident qui reste le courant réfléchie est nul et là je crois que le plus important c'est que c'est l'explication lorsque la ligne est terminée sur son impédance caractéristique il n'y a pas d'onde réfléchie et c'est ce qu'on appelle le régime d'onde progressive donc finalement qu'est-ce qu'on va dire sur ZC ZC c'est une impédance propre à la ligne mais c'est la valeur qui peut nous aider à utiliser côté récepteur pour éviter les phénomènes de réflexion et pour éviter finalement les phénomènes d'onde stationnaire donc le régime dans lequel les tensions et les courants sont nuls on appelle le régime d'onde progressive le régime où on a d'onde incidente et l'onde réfléchie on appelle les régimes d'onde stationnaire d'accord donc le régime d'onde progressive c'est le régime qu'on espère beaucoup qu'on attend toujours dans la ligne de transmission mais par contre ça peut être bénéfique lorsqu'on veut utiliser la ligne comme une antenne parce que la ligne lorsqu'il est en mode progressive elle va rayonner il ne peut plus transporter de l'énergie entre les générateurs et les émetteurs d'accord donc toute l'énergie il se trouve en état d'oscillation ils vont rayonner et là la ligne peut jouer quand même le rôle d'une antenne mais ici en tant que ligne de transmission en tant que canal qui peut nous aider à transporter on va dire notre énergie, notre signaux, nos informations de générateur à l'émetteur on n'a pas intérêt à avoir d'ondes réfléchies parce que le fait d'avoir des ondes réfléchies c'est-à-dire des ondes stationnaires et ce phénomène de propagation va disparaître et donc on ne peut plus parler de propagation d'informations ou bien évidemment de propagation de signaux donc en termes de valeur instantanée si je reste dans ce cas particulier voilà Vx de t, voilà Ix de t je me débarasse de deuxièmes termes j'ai plus de termes réfléchis et là on peut faire le calcul d'accord donc là c'est toujours le même problème si l'affaiblissement, si la ligne présente des pertes ce terme là va dégrader l'amplitude c'est-à-dire que l'amplitude va diminuer au fur et à mesure qu'on se rapproche du récepteur d'accord, donc là j'ai deux termes le terme d'amplitude, le terme de phase et là on va dire que avec un millivolt-mètre HF on peut mesurer les tensions efficaces V0, I0, c'est-à-dire les tensions efficaces on peut les mesurer vous voyez une méthode très connue c'est ce qu'on appelle la méthode de mesure de alpha parce que ici V0 c'est connu mais le problème c'est le alpha lorsqu'on n'a pas de ligne lorsque la ligne est sans perte il n'y a pas de alpha, donc c'est résolu mais lorsque la ligne est là avec perte, le alpha il existe il faut la déterminer, on va essayer de vous montrer comment on la déterminer donc là si je prends la courbe, la tension en fonction du X vu que j'ai l'exponentielle moins alpha de X donc c'est une dégradation, regardez la dégradation qui se fait d'une manière exponentielle on va prendre deux positions différentes on va mesurer les deux tensions correspondantes et on va appliquer ces relations V1, c'est K fois l'exponentielle moins alpha V2, c'est toujours qu'à la même coefficient directeur et par conséquence on peut faire le rapport des deux pour se débarrasser de K et on applique le logarithme ça va nous donner cette relation là et là on peut dire que l'alpha c'est le log de V1 sur V2 divisé par X2 moins X1 et là je peux mesurer deux positions différentes je peux orienter vers la ligne il prend deux positions différentes je lui mesure les tensions correspondant à ces deux tensions différentes et là ça peut m'aider à définir le alpha d'accord ? donc la détermination de alpha il se fait de cette manière là à partir du signal, à partir de la valeur efficace on peut déterminer le alpha d'accord ? donc alpha c'est une technique qui est utilisée pour déterminer le alpha et l'alpha nécessite la détermination de la valeur efficace qu'on peut se servir de du millivolt-mètre HF passons maintenant à un autre cas à une autre application lorsque cette fois-ci la ligne est terminée par ZL égale à 0 c'est à dire que on se retrouve avec des cas où notre récepteur il possède une impédance de charge ZL égale à 0 0 ohm bon, 0 ohm, pas forcément 0 ohm mais le fait de parler de 0 ohm c'est à dire le récepteur il possède des impétences très très faibles c'est à dire c'est comme ZL égale à 0 d'accord ? donc ZL égale à 0 ça veut dire que la tension au borne du récepteur il est nulle parce que c'est un court circuit oui et par conséquence on peut utiliser cette condition pour on va dire donner une nouvelle expression de la tension du courant de l'impédance mais d'une manière on va dire simplifiée d'accord ? c'est ce que je vais faire donc la tension en X égale à G j'utilise la relation précédente l'expression de la tension donc je mets X égale à LG partout égale à 0 d'accord ? parce que la tension il est nulle à l'extrémité du récepteur ça permet d'exprimer V0 en fonction de I0 d'accord ? c'est juste une manière d'écrire d'une manière on va dire très très simple et là je remplace I0 en fonction de V0 pourquoi ? parce que je veux exprimer la tension V avec la tension V0 c'est à dire je veux me débarrasser de I0 pour avoir une forme très simple je prends l'expression maintenant V de X et je vais remplacer I0 par cette expression-là voilà, j'ai remplacé je simplifie avec ZC et je me retrouve avec cette relation et là on va réduire au même dénominateur voilà, au même dénominateur on va utiliser cette relation-là qui est connue en mathématiques ça va nous donner cette relation voilà, je factorise par le gamma bon, parfois on peut regrouper V0 avec le sinus hyperbolique de gamma et G pour l'appeler une tension maximale et comme ça j'ai une forme plus ou moins on va dire simplifiée mais sinon on peut la garder comme ça je passe au courant mais cette fois-ci je dois exprimer je dois me débarrasser de V0 voilà donc j'exprime V0 en fonction de I0 et je prends l'expression de I de X et là où je trouve le V0 je la remplace voilà, c'est ça la V0 je la remplace avec son expression je simplifie avec ZC je factorise avec I0 je réduis au même dénominateur et j'utilise cette propriété de cosinus hyperbolique je la remplace ici et je me retrouve avec ce courant I du X d'accord ? donc dans le cas où le récepteur il a une impédance très très faible bon, l'expression de la tension et l'expression du courant seront simplifiées d'accord ? de même l'impédance l'impédance, il faut juste mettre la tension sur le courant je remplace la tension par son expressant le courant par son expressant et voilà, on se retrouve avec une forme très très simple d'accord ? bon, bon, il y a une erreur pardonnez-moi pardonnez-moi ça c'est tangente gamma Lg moins x mais sur tangente de gamma Lg donc là c'est une bêtise hein ? sinus hyperbolique avec cosinus hyperbolique de gamma Lg ça va donner tangente alors que ici sinus hyperbolique cosinus hyperbolique ça va donner 1 sur tangente donc on doit avoir au dénominateur tangente hyperbolique de gamma Lg moins x il faut rectifier ça pour l'init sans perte donc pour l'init sans perte voilà, il est rectifié ici c'est bien alors pour l'init sans perte là où je trouve le cosinus hyperbolique de gamma gamma x ou gamma Lg ou bien gamma Lg moins x je vais le remplacer avec le cosinus de J fois bêta et là nous avons utilisé les propriétés précédentes c'est que cosinus hyperbolique de Jx c'est cosinus normal de x sininus hyperbolique de Jx c'est le J fois sininus normal de x passons maintenant au troisième camp lorsque la ligne est terminée par un z égal à l'infini cette fois ci on n'a pas d'infini on va dire des récepteurs qui possèdent des impédances de charge qui sont très très grandes bon il suffit d'avoir des valeurs de l'ordre de 10 à la puissance 5 un méga ohm pour la déclarer comme une valeur on va dire infinie infini physique donc dans ces conditions là en x égale à Lg l'impédance ZL ZL est infinie donc le courant est nul c'est comme j'ai un circuit ouvert et la même chose je vais essayer de réécrire les expressions de courant et de tension mais d'une manière on va dire simplifiée donc je vais essayer d'utiliser cette condition en limite x égale à Lg égale à 0 égale à I0 si on veut calculer la tension on va l'exprimer en fonction de V0 donc on doit se débarrasser de I0 si on va calculer le courant I de x on va se débarrasser de la tension V0 et de l'exprimer en fonction de I0 voilà donc je commence par I de x je remplace V0 par cette expression là je simplifie V avec ZC je factorise avec I0 et là on va faire la même chose comme avant et ça va nous donner une expression un petit peu simplifiée de même pour la tension de même pour la tension mais cette fois-ci c'est le I0 qui sera remplacé voilà je simplifie je factorise par V0 j'applique les relations je réduis au même dénominateur et j'applique les relations précédentes et comme ça et comme ça j'ai une expression simplifiée d'accord donc à chaque fois je termine par l'impédance voilà donc à chaque fois à chaque fois on va vous donner une situation une configuration du ligne de transmission on va vous donner des conditions sur le récepteur des nouvelles conditions sur le récepteur et on va vous demander de calculer toujours la tension toujours le courant toujours l'impédance et bien évidemment le plus important de tout ça c'est de ressortir un petit peu sorte d'interprétation sorte d'observation de ce que vous voyez c'est vrai que le cours de lignes de transmission c'est un cours on va dire trop chargeux en termes de théorie mais quand même il faut le banaliser par les différentes interprétations des résultats il y a des logiciels on va dire gratuites open source il y a des programmes qu'on peut les faire avec MATLAB c'est très simple de faire des programmes de lignes de transmission et vous essayez de traduire tous ces équations on va dire avec un logiciel qui peut rendre cet aspect théorique on va dire mieux que de rester coincé sur des calculs théoriques trop compliqués et gênant bon c'est pas compliqué du tout mais c'est gênant un petit peu donc pour les lignes sans perte bon ce truc c'est le gamin il devient bêta donc ici c'est bêta donc dans le cas de lignes sans perte on n'a plus de gamin on a de Jbêta et le cosinus hyperbolic de Jbêta c'est le cosinus normal de bêta etc. maintenant le cas particulier d'une ligne quart d'onde donc une ligne quart d'onde c'est une ligne de transmission qui possède une longueur géométrique égale à 1 sur 4 de la longueur d'onde une ligne demi-onde c'est une ligne de transmission qui possède une longueur géométrique qui possède une longueur géométrique égale à 1,5 de la longueur d'onde tout simplement donc on va essayer de traiter ces deux cas cas d'une ligne sans perte fermée sur une impédance terminale ZL on va utiliser l'impédance à ramener l'impédance d'entrée c'est celle-là on va essayer de ramener ZL vers l'entrée hein donc j'espère que c'est clair donc je répète connaissant la valeur de ZL on peut se ramener vers la valeur de Z0 d'accord ? connaissant la valeur de ZL au côté du récepteur on peut calculer la valeur de l'impédance à l'entrée de la ligne je prends le premier cas ligne quart d'onde pour la ligne quart d'onde elle est caractérisée par ça bon si je prends N égale à 0 ça va donner L lambda sur 4 mais n'empêche de dire que la ligne quart d'onde d'une manière générale elle est donnée par cet expressant donc si je remplace bêta Lg si je remplace bêta Lg parce que j'aurai besoin de bêta Lg donc bêta Lg c'est bêta fois cette quantité là et comme le bêta c'est 2pi sur lambda regardez bien on va se retrouver avec des longueurs d'onde lambda c'est simplifier avec lambda ça reste pi sur 2 2N plus 1 je fais le calcul, je pousse le calcul voilà voilà je simplifie avec J tangente pi sur 2 c'est l'infini donc on va prendre le plus haut degré c'est pour ça que j'ai pris que ce terme là parce que c'est le terme qui domine celui-là qui domine lorsqu'on a infini sur l'infini on prend le terme le plus haut degré donc ici c'est le terme le plus grand c'est celui-là sur celui-là on va simplifier avec les tangentes avec le J ça nous reste zc zc sur zl égale à z²c sur zl d'accord ? bon ça c'est une impédance ça c'est une on va dire sorte d'inverseur d'impédance d'accord ? c'est-à-dire connaissant zl z0 ça sera l'inverse de zl mais avec une constante z²c d'accord ? donc ça inverse d'accord ? c'est-à-dire si vous avez votre z0 à la sortie de la ligne zl ça va vous donner quelque chose qui est inverse c'est-à-dire z0 inverse à zl avec une constante z²c donc z si zr bien ça c'est zl bon zl il est réactif il est réactif donc c'est une impédance qu'il est réactive zc sera également réactif mais de signe contraire parce que c'est au dénominateur c'est comme j'ai un réactif ça veut dire que c'est sous forme de jx hein ? si j'ai gr il est réactif ça veut dire que jl égale à j fois xl c'est un terme réactance et si je mets le terme réactance ici ça va donner un moins j en numérateur donc ça va donner un signe moins c'est ce que j'ai dit donc la même chose si zl est une résistance z0 également sera une résistance d'accord ? donc si zl est une résistance même l'entrée sera une résistance bon qui sera on ne peut pas la comparer tant qu'on n'a pas d'idée sur la valeur de z² de c bon là il y a des erreurs il y a zr c'est pas zr c'est zl d'accord ? zr c'est zl je vais les rectifier passons maintenant à la ligne de mes ondes on va faire le même raisonnement voilà npi je remplace ça va donner donc z0 égale à zl c'est ce qu'on appelle ça permet lorsque je mets la ligne de mes ondes ça nous permet d'avoir z0 à l'entrée égale à z de la charge d'accord ? ça c'est très très important dans la théorie des antennes ça peut nous aider à à chaque fois qu'on veut mesurer que l'on va faire des mesures sur des antennes ça nous permet de ramener et on a un endroit une impédance égale à une impédance de charge zl c'est qui est dans l'antenne d'accord ? et puis bon donc je répète lorsque la ligne lorsque la ligne de transmission a une longueur géométrique égale à lambda sur 2 le résultat c'est que l'impédance d'entrée égale à l'impédance de sortie parce que zl c'est l'impédance du récepteur et le récepteur se trouve à la sortie de la ligne d'accord ? donc dans le cas d'une ligne demi-onde l'impédance d'entrée elle est égale à l'impédance de sortie ou bien de la charge zl d'accord ? donc c'est très très important et on utilise ça pour amener en un endroit donné une impédance égale à une impédance de charge donc sur laquelle on peut faire des mesures directement des mesures d'accord ? c'est-à-dire que l'entrée du point de vue impédance c'est la même que la sortie c'est-à-dire au lieu de faire la mesure dans l'entrée on peut la faire dans la sortie ou bien la sortie on peut la faire en entrée et ça c'est vraiment très utilisé dans les antennes d'accord ? mais chose qui est très importante c'est que la ligne cardonde et la ligne demi-onde on les appelle des dispositifs à très faible largeur de bande c'est ce qu'on appelle les dispositifs la bande large étroite d'accord ? contrairement aux dispositifs qui sont les stub simple stub, double stub, les lignes les autres dispositifs on va voir qu'ils sont utilisés pour les larges même le stub, même le double stub on va dire que ça, tout ça, c'est uniquement pour des fréquences particulières lambda sur 2 ou lambda sur 4 d'accord ? ce sont des fréquences, ce sont des longueurs d'onde particulières donc ce sont des fréquences particulières d'accord ? bon, voilà, on a terminé cette première partie cette première partie, c'est-à-dire c'est une partie où nous avons fixé l'origine de notre référentiel à l'entrée de la ligne donc, maintenant on va essayer de changer l'origine du repère on va mettre notre repère côté de la charge et on va supposer que les deux données principales tension et courant du côté de la charge sont connues donc on va faire l'opération inverse on va exprimer le courant, la tension, l'impédance en fonction de ces nouvelles conditions en limite et on va se retrouver avec un autre raisonnement mais qui est simplifié d'accord ? on a pris largement de temps dans cette première partie parce que c'était une explication très succincte maintenant dans la deuxième partie je crois que nous avons maintenant le bagage nécessaire pour mener une étude d'une manière très résumée parce que l'essentiel a été dit maintenant la question qu'on peut poser quand est-ce qu'on place l'origine le repère côté du générateur et quand est-ce qu'on la place côté du récepteur tout simplement tout dépend des conditions que vous avez si vous avez des conditions de côté du générateur qui sont connues donc il vaut mieux de placer l'origine de ce côté-là si vous avez des conditions au limite côté du récepteur qui sont connues il vaut mieux de placer votre origine de ce côté-là bien évidemment dans les deux cas vous allez exprimer les signaux tension courant impédance bien évidemment en fonction de ces tensions au limite qui sont connues bien évidemment toutes vos remarques vos questions sont les bienvenues si jamais vous trouvez des choses qui sont on va dire des erreurs n'hésitez pas de me les communiquer à travers ma page ma page youtube ma chaîne youtube et là j'attends les commentaires parce que c'est grâce à vous qu'on peut améliorer nos cours donc merci et à tout à l'heure